C'est Hugo Célignac, le producteur, qui a conseillé à Quentin de me voir parce qu'il y avait une actrice avant moi qui ne pouvait plus le faire. Il a dû se dire, oh, film d'auteur, est-ce qu'elle va réussir à être drôle, etc. Bon, vas-y, je la vois en casting. Et du coup, j'ai découvert le scénario avant le casting qui, vraiment, ce scénario, ça ressemble à une partition tellement c'est précis, profond, sans l'absurdité, tous les personnages sont dessinés. Le mien, par exemple, vu qu'Agnès a un problème d'élocution depuis un accident, toutes mes répliques étaient en gras et en majuscule. Qu'est-ce que vous, dans cette jambe enfermée comme ça ? Je ne sais pas rien. Hé, tu ne regardes pas mes poitrines ? Dans tes rêves, hein. Il y a un truc qui craque les deux gars, là. Sacre amour ! Du coup, je suis allé à ce casting où il y avait David Marseille qui me donnait la réplique, Quentin qui était présent. Qui était habillé pareil qu'aujourd'hui, d'ailleurs, petite chemise en jean, etc., petite barbe. Et il m'a tout de suite dit, écoute, voilà, il faut que tu joues faux. C'est quelqu'un qui n'est pas dans les normes, dans la forme, mais dans le fond, elle est quand même hyper sincère, etc. Je me rappelle, j'avais... Je lui ai dit, j'ai peur, mais vas-y, on y va. Il y avait une scène absurde où je devais toquer à la porte de David Marseille avec une crotte de chien dans les mains et lui dire que je savais d'où elle venait. Le soir, il m'a dit, vas-y, c'est bon, ça part, c'est toi. Les scénarios de Quentin et le cinéma de Quentin, il y a quand même quelque chose d'évident. On n'adhère ou pas, mais pour moi, il y a une évidence dans l'humour et c'est quelque chose qui me bouge vachement son humour à lui et que je trouve que c'est le maître, d'ailleurs, de cet humour-là en France. Mais j'avais la pression... C'était plus une pression de composition que d'humour, dans le sens où, moi, les films qui me font rire, c'est souvent parce que c'est joué justement très premier degré que ça me fait rire, beaucoup plus que les gags, etc., ou les sketchs. Après, Quentin, c'est quelqu'un d'ultra investi. Il écrit ses scénarios en trois semaines, il cadre, il fait la musique. Il n'y a que lui sur son plateau, tellement c'est lui qui est à l'origine de tout. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout perdu le plaisir de s'amuser, en fait. On a l'impression d'être entre copains quand on était petit et qu'on dit, viens, on fait une cabane. Puis c'est exactement ce qu'il veut. C'est vraiment un maestro sur son plateau. Je trouve que c'est aussi son film où il concrétise quelque chose de plus profond. Il m'a demandé de regarder... Pas un tuto, il m'a dit, voilà, je ne veux pas du tout que tu copies, etc., mais cette folie dans le regard, c'était une vidéo de Blanche Gardin. J'avais vu tous ses films. Je n'avais pas vu Le Dain, mais j'avais vu Au Poste, j'avais tout vu. Et c'est vrai que c'est européen presque, tellement on n'a pas l'impression que... La comédie en France, parfois, c'est tellement un peu trop réducteur ou calé, etc., il n'y a tellement pas encore assez de richesse ou de prise de risque, etc., que lui, pour moi, c'était quand même quelqu'un où je respectais déjà beaucoup son cinéma et surtout, j'étais cliente de son cinéma, en fait. Je trouve que le rire, ça sauve tout. Ça peut sauver une situation, un malaise, une relation, une mauvaise nouvelle. C'est un truc où c'est noble, le rire. Je le suivrai dans n'importe quelle aventure. Est-ce qu'il y a un secret sur Quentin Dupieux que je peux vous dire ? Il termine toujours à l'heure, c'est fascinant. Mais ce n'est même pas de l'orgueil. Il se dit, voilà, un truc... Il finit toujours à l'heure, je n'ai jamais vu ça. Et il a toujours une chemise en jean. Sous-titrage Société Radio-Canada